Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous lire une histoire et pendant que je lis l'histoire, j'aimerais que vous pensiez c'est quoi la leçon dans l'histoire, c'est quoi la morale, qu'est-ce que le livre peut nous apprendre. Le nom de l'histoire aujourd'hui c'est Gros ours grincheux. Grincheux, c'est grumpy. Donc, et j'ai mon chien Noutin aujourd'hui pour m'aider, je pense qu'elle va juste dormir. Dans une forêt sombre et touffue, un jour de froid et de pluie, quatre bons amis se trouvent un abri. Shelter, ils trouvent un abri de la pluie. Lion porte une crinière dorée, une crinière dorée. Zèbre a de fantastiques rayures. Les lignes noires sur les zèbres, c'est les rayures. Orignal a un beau panache. Il a un beau panache, Orignal. Et Mouton, Mouton est comme il est. Mouton pense qu'il n'a rien de spécial, il n'a pas de rayures, un panache ou une crinière. Alors il est un peu triste. Aucun d'eux n'a remarqué que l'abri est occupé à l'intérieur de la grotte. D'or, un gros... Donc ils n'ont pas remarqué, ils jouent aux cartes, ils n'ont pas vu qu'il y a quelque chose d'autre dans la grotte. Quelqu'un d'autre. Un gros ours grincheux, grrr, fait l'ours grincheux, grrr, 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 grrr. L'ours grince ses dents, piétine le sol et chasse les intrus. Alors, en ce jour de froid et de pluie, en pleine forêt sombre et touffue, les quatre amis se retrouvent sans abri. Ils sont obligés d'aller dans la pluie. Ils sont dans la pluie. Et Zembre dit, une minute, en se grattant le menton. Une minute. Si on lui rend sa bonne humeur, good mood, là il est grincheux, il dit, s'il est de bonne humeur, peut-être qu'on peut aller dans la grotte. Si je n'avais pas de rayures, le Zem dit, si je n'avais pas les rayures, je serais grincheux moi aussi. Donnons des rayures à cet ours, voilà ce qu'il faut faire. Orignal réplique, des rayures c'est moche, surtout sur un ours. Moi, mon panache me réjouit. C'est ça qu'il faut à ours. Il dit, il n'a pas besoin de rayures, l'ours a besoin d'un panache. Il a besoin d'un panache. Non, 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 insiste Lion. Un panache, c'est encombrant. Il dit, c'est trop grand un panache, il n'a pas besoin de ça. Une belle crinière, comme la mienne, lui rendra sa bonne humeur. Il dit, ah, une belle crinière, ça, ça va le mettre de bonne humeur. Et ici, il y a un mouton. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces choses ? Et mouton, mouton grelotte dans le froid. Il a froid, il grelotte, il fait brrrr, j'ai froid. Il est dans la pluie. Mouton s'inquiète. L'ours a dû manger ses amis. Donc, ses amis ne sont pas revenus, alors il a peur. Il pense que l'ours a peut-être mangé ses amis. Soudain, du fond de la grotte, on entend un énorme grrrr. Zèbres, lions et orignales sortent en courant, poursuivis par gros ours grincheux. Ils se cachent dans les buissons et espèrent que l'ours ne les verra pas. Ils sont cachés dans les buissons, les boches, les buissons. Pourquoi est-il encore grincheux, demande le lion. Il a un panache, des rayures et une crinière. Vous voyez, il a un panache, des rayures et une crinière. Il était bien ordinaire avant qu'on lui vienne en aide. Gros ours grincheux se dirige vers Mouton. Avant d'aller dans la grotte, il grogne et dit, Tout ce que je veux, c'est un endroit tranquille pour dormir. Il veut juste dormir. Il n'a pas besoin de rayures, de crinières ou de panaches. Il veut juste dormir. Mouton prend une paire de ciseaux, coupe la moitié de sa laine et il remplit un sac entier. Donc il coupe sa laine, il met ça dans un sac. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Puis il entre dans la grotte, sur la pointe des sabots. Et il dit, Pardon gros ours, voudrais-tu un oreiller pour reposer ta tête ? Ah, donc il donne un oreiller pour que l'ours mette sa tête sur l'oreiller. Merci beaucoup, répond gros ours. Et il s'endort aussitôt. Il a tout de suite été dormir. Il doit rêver un mouton bien ordinaire, mais extrêmement gentil. Peut-être qu'il fait des rêves d'un mouton qui est ordinaire. Il n'a pas de rayures, de panaches ou de crinières. Mais il est très gentil. Il a donné sa laine pour faire un oreiller. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère que vous avez aimé ça. Vous pouvez parler à maman ou à papa, ton frère ou ta soeur ou ton chien. Et pense, c'est quoi la morale de l'histoire ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre en lisons cette histoire sur gros ours grincheux ? Et tu peux mettre ça sur Fresh Grid et je vais lire. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez écrire. Merci pour tout le bon travail que vous faites. J'ai vu beaucoup de belles choses, de bonnes phrases. Vous avez bien fait des activités et continuez comme ça. À la prochaine. Au revoir.